Salut ! Aujourd'hui on va voir la différence entre foin et paille et entre sociopathe et psychopathe. Donc tout d'abord foin et paille. Voilà c'est plutôt simple le foin il est basé sur de l'herbe et la paille est basée sur du blé et du coup le foin c'est fait pour être mangé par les vaches par exemple alors que la paille les vaches se couchent dessus. Du coup pour retenir penser à l'expression finir sur la paille ou alors coucher sur la paille. Alors maintenant sociopathe et psychopathe. Alors là j'ai pas mis d'illustration parce que je ne savais pas trop quoi mettre. Alors du coup ben là les différences par rapport aux origines. Genre chez sociopathe l'origine c'est une liaison cérébrale genre un accident ou alors l'origine peut aussi être l'environnement social. Genre par exemple si la personne a été maltraité dans son enfance ou autre. Et que du coup elle devient un sociopathe. Celui cas c'est à cause de son environnement social. Alors que le psychopathe ben en fait son origine peut être un facteur psychologique, biologique ou génétique. En gros ça veut dire que c'est de naissance quoi. C'est un peu triste à dire. Bon du coup pour retenir penser à la petite phrase que j'ai trouvé sur internet. Les psychopathes naissent psychopathes. Les sociopathes le deviennent. Et puis ils sont sociopathe société et psychopathe psychologique. Voilà salut ! Pour les pênes, on l'aise fait un buzz. On en parle de la pênes, on lesamis fait un petit peu, qui rentre sur internet, ça doit être un de mes, c'est un peu difficile.